Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser les outils de base de l'éditeur de texte Word. Pour cela, nous allons nous appuyer sur une lettre. Nous ouvrons Word, qui par défaut vous ouvre une page blanche. A noter que cette version est la version 2007. Les outils que nous allons utiliser se trouvent également dans les précédentes versions, s'appellent exactement sous le même nom, mais sont situés dans des endroits légèrement différents de l'interface. Pour gagner un peu de temps, j'ai préparé la lettre en l'écrivant ligne après ligne, sans mise en forme particulière. Petite mise en forme quand même, minuscule, majuscule. Le nom s'écrit souvent en majuscule. Pour écrire en majuscule, vous utilisez les touches Maj de votre clavier. Vous en avez d'autres disponibles. Une à gauche, une à droite de votre clavier. Si votre clavier est en anglais, elle s'appelle Shift. Vous maintenez ces touches enfoncées en même temps que vous tapez sur les lettres de votre clavier et votre texte apparaîtra en majuscule. Un petit peu plus compliqué maintenant, je souhaiterais écrire la date à droite de ma lettre. Pour cela, nous allons utiliser des marqueurs que nous allons positionner dans les règles. La règle de votre texte, de votre document, est disponible en cliquant sur l'icône en haut à droite. Vous voyez, j'ai une règle en haut et une règle à gauche. Les marqueurs, ce sont ces petits symboles que vous voyez en haut à gauche. Nous allons utiliser ce marqueur-ci, qui est en fait un marqueur dit aligné à droite. Vous allez comprendre pourquoi. Pour le placer dans votre règle, vous cliquez dans votre règle et vous voyez que j'ai mon marqueur qui est venu se positionner ici. Pour venir maintenant positionner mon curseur clignotant, qui indique l'endroit où j'écrirai mon texte la prochaine fois que je taperai sur mon clavier, sous ma marque, il me suffit d'utiliser la touche tabulation. La touche tabulation se trouve à gauche de votre clavier, ici. Donc, je clique sur tabulation et vous voyez, mon curseur clignotant est venu se placer sous mon marqueur. Je peux maintenant entrer la date. Que voici. La date n'est pas tout à fait située là où on le souhaiterait. On peut très facilement déplacer le marqueur que l'on vient de positionner en cliquant dessus, maintenant le bouton de la souris enfoncée et déplaçant le marqueur et relâchant. Et voilà, notre date est exactement à l'endroit qu'on souhaitait. Maintenant, qu'on a l'expéditeur, la date, on souhaiterait placer le destinataire. Usuellement, le destinataire vient, ce site vient, est excentré à droite dans la page. Nous allons utiliser le même outil que pour la date, l'outil marqueur, à titre d'exemple. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais au moins, on limite le nombre d'outils et ça fera un bon exemple. Donc, je viens cliquer dans mon iconon à gauche pour modifier le type de marqueur que je vais rentrer la prochaine fois. Voilà. Là, j'ai mon marqueur aligné gauche que je vais placer, par exemple, à ma graduation 9 de ma règle en cliquant dessus. Vous voyez, j'ai un marqueur qui est apparu. Pour maintenant, venir déplacer mon curseur sous mon marqueur, je clique pareil sur la touche tabulation et vous voyez, Père Noël s'est décalé. Pareil pour le pôle Nord. Je viens placer un nouveau marqueur, graduation 9. Je clique sur tabulation et voilà. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous indiquer un outil très utile dans Word qui, en fait, est une aide à la mise en forme. Vous pouvez faire apparaître les différentes mises en forme de votre document en cliquant sur cette icône. Voilà, vous voyez, j'ai tout un tas d'indicateurs qui est apparu. Par exemple, un espace est maintenant symbolisé par un point. La tabulation est symbolisée par une flèche et le retour à la ligne est symbolisé par ce petit symbole. Faire apparaître ces marques complexifie un petit peu la lecture du document mais facilite énormément la mise en forme. Donc nous avons expéditeur, date, destinataire. Le corps du texte. Voilà, donc, cher Père Noël, etc. Le petit Julien signale qu'il s'occupe tout seul du petit lapin que lui avait apporté le Père Noël l'année dernière. Il voudrait insister sur le fait qu'il s'en occupe vraiment tout seul. Pour cela, il voudrait mettre les mots tout et seul en rouge et souligné. Pour modifier la mise en forme de votre texte, vous allez utiliser les outils police. Ces outils se trouvent, les principaux, dans l'encadré en haut à gauche. Pour appliquer la mise en forme au texte souhaité, vous sélectionnez votre texte en cliquant devant votre texte, maintenant votre bouton enfoncé, faisant glisser la souris et relâchant quand vous avez fini de sélectionner. Maintenant, je vais venir mettre ça en rouge et souligner. Et voilà. Pas seulement, le petit Julien voudrait aussi insister sur le fait qu'il souhaite au Père Noël un joyeux Noël. Donc, il voudrait souligner et mettre en rouge « Je te souhaite un joyeux Noël ». Vous pouvez très bien faire la même manipulation, à savoir sélectionner, mettre en rouge, souligner ou utiliser un autre outil très utile dans Word qui est l'outil « Reproduire la mise en forme ». Cet outil se trouve sous la forme du pinceau en haut à gauche. Pour cela, vous vous mettez sur le texte où se trouve la source de votre mise en forme, donc la mise en forme que vous souhaitez copier. Vous cliquez sur le pinceau et vous voyez mon curseur maintenant. J'ai un petit pinceau qui apparaît à côté de mon curseur. Et vous allez sélectionner le texte que vous souhaitez mettre en forme de la même façon que le texte d'origine. Donc, je te souhaite un jeune Noël. Je sélectionne tout ça. Je relâche. Et voilà, la même mise en forme a été appliquée à ces mots-là. Maintenant, nous continuons le document, la lettre. Et le petit juillet a écrit une liste. Cette liste n'a pas de mise en forme particulière. On peut très facilement lui en appliquer une. Cette mise en forme dans Word s'appelle « Dépuce ». Pour cela, vous venez sélectionner votre liste. Et vous trouvez dans l'encadré « Paragraphe » l'outil « Puce » ici. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, il est venu m'appliquer une mise en forme qui indique bien une liste. La différence entre les outils « Police » et « Paragraphe » Les outils « Police » vont vous modifier votre texte à proprement parler alors que les outils « Paragraphe » vont modifier la position de votre texte dans votre document. Voilà. Maintenant, on est à la liste. Je t'embrasse bien fort, etc. Une fois que le document est tapé, le petit Julien souhaite enregistrer son document. Et après, il souhaitera l'imprimer. Ces deux outils se trouvent en haut à gauche. Vous cliquez et vous avez ici « Enregistrer » et « Imprimer ». Donc, nous allons enregistrer, cliquant ici. Par défaut, il vous donne le nom des premières lignes de votre document. Donc, on peut réécrire un nom. « Lettre de Julien O. Pernorel. Enregistrer. » Et maintenant, je souhaite imprimer. Avant d'imprimer, vous pouvez visualiser votre document pour être sûr de ce que vous allez imprimer. Évitez de gâcher une feuille, éventuellement. Vous cliquez sur « Aperçu à l'impression ». Vous voyez ici, mon curseur est une forme de loupe. Donc, si je clique, je vais pouvoir zoomer sur mon document. À l'inverse, maintenant, j'ai une loupe avec un petit « Moin » à l'intérieur. Si je clique, à nouveau, j'ai un zoom arrière. Si la mise en forme de mon document me satisfait, je clique sur « Imprimer ». Avec ma fenêtre imprimée qui apparaît, ici, le nom de votre imprimante. Par exemple, le nombre de copies. Vous avez d'autres options. Je vous laisse les découvrir vous-même. Et une fois que vous êtes d'accord, que vous souhaitez imprimer, vous cliquez sur « OK ». Voici les outils de base de l'éditeur de texte Word. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. À bientôt.